Salut à tous c'est Oconet et bienvenue sur League of Legends aujourd'hui alors oui je suis encore malade je je vais pas bien je je j'ai là j'ai une infection au nez j'enchaîne les maladies petit à petit hop je les débloque toutes là c'est bon je suis en mode c'est bon il faut que je les débloque toutes je crois que mon corps n'a pas compris que je n'étais pas un jeu pokémon et que les maladies n'étaient pas des badges mais voilà super donc là en vrai j'ai un truc assez violent dans le nez et je suis allé voir les symptômes sur internet et le site me propose deux maladies la première où c'est rien du tout faut juste mettre de la crème et la deuxième c'est un cancer où je vais mourir dans deux jours bon je vois le positif hein je me dis que j'ai le temps de faire mon testament c'est déjà bien c'est déjà bien bon non sérieusement aujourd'hui on va parler de League of legends les gens nous allons parler de comment carry ces games sur League of legends surtout rôle de support je vais vous présenter les trois règles d'or qu'il faut absolument maintenir et il n'y aura plus d'excuses après cette vidéo mais vraiment il n'y aura plus d'excuses tu perds la game c'est ta faute on va parler de trois règles d'or mais avant tout il y a deux points que je ne dois même pas parler parce que ça ne fait pas partie des règles d'or c'est doit connaître le jeu tu dois connaître ton champion 1 sinon tu fais pas dans le cadre ainsi tu first time un champion ne dis pas à mon équipe est plus la merde non si tu first time un champion que tu connais pas le jeu bah attends toi ne pas pouvoir carrer la game je rappelle cette vidéo là c'est pour un v5 les games mais je vais te donner tous les outils nécessaires pour carrer une game dans cette vidéo je vais jouer nico merde d'ailleurs je vais mettre en mode spec ah merde ok on est bon on est bon on est bon on est bon ok du coup dans cette vidéo on va jouer nico avant tout avant tout on va mettre au ralenti de fou on peut tous carré à tous les rôles mais pas avec tous les champions vous pouvez carré avec tous les champions mais je me contredis mais pas un v5 avec tous les champions les champions utilitaires sont c'est impossible de 1v5 avec des champions utilitaires parce que les champions utilitaires la plupart du temps c'est du pile pour ton équipe et du contrôle donc du pile pour ton équipe plus ou moins sauf que ces deux choses là si ton équipe est nulle tu ne peux rien faire ok donc qu'est ce qu'il faut il te faut un champion qui puisse jouer seul qui puisse se débrouiller seul on va prendre nico il ya deux types de champions qui peut se débrouiller seul pour 1v5 les games 1 ceux qui ont des dégâts réguliers et qui peuvent tout simplement enchaîner les cimes boum 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 pentakill ça c'est souvent les adc et les briseurs donc les briseurs c'est souvent des jacks irelia adc veine des trucs comme ça dravon etc parce que c'est des champions où tu enchaînes les trucs tu enchaînes les dégâts sans qu'il y ait de cooldown presque et ça c'est très important pour un v5 et tu as une autre catégorie de champions qui peut un v5 le son est assez fort désolé bah non pas si fort que ça finalement c'est juste mon micro qui est très fort t'as la deuxième catégorie de champions qui peut un v5 c'est ceux qui engage mais d'une violence que tu détruis une game et tu peux la retourner on parle de fiddlestick kenen malphite nico des ultimes énorme avec des dégâts énorme du contrôle et avec de la vision tu peux faire des miracles aujourd'hui on va parler de nico et on va vous montrer ça mais ça marche avec j'entends plus rien si c'est bon et vous allez voir maintenant passons aux trois règles oui la vidéo est longue je prends tout mon temps j'en ai rien à faire les trois règles d'or première il faut être meilleur que tes adversaires ah oui ah oui mon gars si tu veux un v5 il faut évidemment être meilleur que tes adversaires ça tu as compris il faut les outplay comment tu les outplay avec tes mécaniques et ta connaissance de jeu qu'est ce qui te permet de les outplay un sidestep mieux réussir ses sorts j'ai fait des vidéos là dessus je vous mets une fiche en haut à droite si vous voulez j'ai donné beaucoup beaucoup de conseils pour justement être meilleur mécaniquement micro game on fait attention aux invades j'ai regardé mes vidéos aussi les vingt erreurs à éviter les trucs comme ça regardez donc là comment comment maintenant je vais pouvoir 1v5 je vous dis tout de suite c'est pas du 1v5 mais vous allez voir que presque presque dans cette game et je vais vous montrer les trois points qui sont extrêmement importants face de lane il faut la gagner tu peux la perdre et tu peux quand même gagner la game mais gagner la face de lane donc ce 2v2 est super important comment le gagner je joue nico c'est un champion qui dispose d'un d'un combo insane avec son e q etc parce que tu route l'ennemi ton q il fait extrêmement mal je joue électro cute en passant je joue des runes extrêmement agressives vous pouvez pas trouver des runes plus agressives que ce que j'ai actuellement c'est des ruines avec électro cute ship shot pour avoir encore plus de dégâts quand je réussis mon combo absolute focus quand pour one shot des mecs etc dans cette game j'avais pris tempête menaçante mais normalement je prends brûlure c'est juste que la brûlure contre un tres c'était chiant parce qu'il absorbait beaucoup c'est pas ça le problème c'est juste que j'ai pris de tempête menaçante dans le sens où j'étais le seul apé de mon équipe et je ne voulais pas avoir de retard d'apé si je prenais des objets défensifs comme zonia banchi etc parce que peut-être que l'équipe en face m'aurait tellement focus que j'aurais pas pu prendre de rabadon quoi que ce soit et ça m'aurait fait chier ou de bâton du vide donc la tempête menaçante bref je prends aussi ingenious hunter parce que je vais souvent jouer avec protobelt et zonia maintenant comment gagner la laning phase il faut jouer agressif mais intelligemment tu es contre un tres qui est un peu un contre à nico plus ou moins c'est juste que si tu fais hook t'es plus ou moins mort avant le niveau six surtout s'ils jouent avec ignite c'est le cas donc la règle 1 c'est pas une règle d'or mais ne te fais pas ouc ne te fais pas ouc tu joues avec la possibilité là vous avez vu j'ai touché un eux auto attaque q ça fait pro qu'elle est trop cute on aura presque pu la tuer avec un ignite mais elle avait potion plus il à ce niveau là on pouvait pas la tuer l'ignite faisait trop peu de dégâts la erreur à ne pas faire je sais qu'il ya beaucoup de gens qui l'auraient fait et j'ai eu très peur pour mon draven j'ai eu peur que le draven fasse flash auto attaque sur sur la caissa sur la caissa sur la kalista évidemment ne faites jamais ça elle a il le il est censé bait pour ceux qui commencent le jeu n'utilisez pas le il ici genre vous utilisez à la dernière seconde pour bête justement le flash draven peut-être son il et qu'il soit dans une situation mauvaise pour lui on continue maintenant il faut abuser de vos mécaniques là la game est gagnée à la bot lane on a mis la dc comme ça on va avoir un avantage monstrueux c'est insane maintenant il faut utiliser ce que vous savez en termes de micro déplacement et de capacité avec nico vous êtes capable de le flash c'est à dire que au lieu de flash eux qui sera beaucoup plus long en fait vous allez flash et vous allez ensuite eux et l'animation du eux est un petit peu trop longue alors que si vous faites eu flash vous allez garder la même distance mais vous allez quand celle l'animation ce qui va vous permettre de beaucoup plus surprendre l'adversaire et c'est ça ces petits ces petits moves là vont faire toute la différence comment les apprendre voilà voyez là j'ai trouvé l'ouverture sur les deux joueurs on s'est est tout de suite le hook de trèche en haut en bas il n'avait pas le temps de pre-shot quoi que ce soit donc tous ces petits moves vous allez les apprendre naturellement au fil du jeu mais ça prendra peut-être beaucoup de temps surtout si c'est votre premier jeu en ligne ou si c'est votre premier moba mais ça viendra c'est ça c'est assez naturel et en passant on est en d4 on est en diamant 4 c'est un elo ça reste le top 1 2% des meilleurs joueurs mais c'est pas non plus la crème de la crème vous allez pouvoir vous reconnaître c'est des gens qui savent jouer et qui connaissent bien le jeu mais c'est pas non plus des gens qui vont vous faire des trucs de fou donc vous allez pouvoir vous reconnaître pour la plupart en tout cas dans cette game donc là on a utilisé notre première règle d'or outplay maintenant la deuxième donc ça vous allez l'utiliser pendant toute la game pendant toutes les parties à tout moment quoi qu'il arrive ça il faut être meilleur que les autres c'est la base pour 1v5 je rappelle cette vidéo c'est pour 1v5 règle numéro 2 d'or avoir des balls parce que là faire un E flash il y en a beaucoup qui se disent putain mais jamais je ferais ça t'imagines si je rate mon E je vais flash pour rien je vais me faire ridiculiser mon ADC va peut-être me flame ou quoi que ce soit tu t'en fous tu t'en fous complètement il faut avoir des balls et quand je dis des balls c'est très très compliqué en fait à à dire parce que c'est pas si facile que ça c'est parce que il faut que ce soit réfléchi aussi tu peux pas flash in comme un gros débile et espérer que tout va bien se passer etc tu vas au début avoir peut-être de la difficulté à engager parce que tu tu sous-estimes tes adversaires ou tu surestimes tes dégâts mais il faut que tu fasses ces erreurs là il faut que tu prennes il faut que tu fasses des E flash et même si tu foires ça va t'entraîner donc pour ces micro move comme le E flash je vous conseille d'aller par contre en practice tool mettez des mannequins et entraînez-vous même contre des bots et entraînez-vous vous mettez cooldown à l'infini bah vous mettez pas de cooldown je veux dire justement et tout se passe bien donc là en back alors c'est pas une règle d'or mais si vous êtes un support n'hésitez pas à prendre les kills je rappelle vous êtes là pour 1v5 vous n'êtes absolument pas là pour avoir confiance à votre équipe parce que là dans cette game si j'avais donné tous les kills à Draven on aurait perdu la game parce qu'il était pas si bon que ça vous allez voir après n'hésitez pas en tant que support de prendre tous les kills je dis pas de tout prendre et de tout KS mais n'hésitez pas à les prendre et quand vous en avez pas vous allez voir que c'est beaucoup plus dur à carry donc n'hésitez pas je voulais dire aussi autre chose ne prenez pas tous les CS prenez les CS qui vont mourir naturellement mais ne le prenez pas devant votre ADC il va très mal le prendre et il peut AFK il faut jouer aussi avec le mental de votre ADC et de faire attention parce qu'il a un ego et en diamant ça va les gens ils comprennent un petit peu plus que tu peux carry en tant que support mais à Baélo les gens qui voient leur support prendre des kills ils sont en mode mais vas-y je vais AFK c'est souvent en bronze silver peut-être bref faites attention à ça maintenant les balls les balls ne s'arrêtent pas juste à faire des petits moves comme ça dans les balls c'est surtout pour faire des gros engage sa mère vraiment c'est là où tu vas par exemple prendre énormément de risques qui est encore dosé c'est pas non plus du suicide ce que tu fais mais c'est ce qui peut retourner la game ou sauver une situation qui est vraiment merdique je vais essayer de vous trouver ça alors vous pouvez mourir en lane là je vois qu'on a mal joué apparemment ah non c'est mon ADC qui est mort alors oui ça alors vous allez voir que y'aura pas l'excuse de ah mais ton ADC était bon non là je vous montre juste ça bon là j'ai cru que le hook il passait ok je suis là ça c'est moi Nico je suis transformé en Darus regardez ce que mon ADC va faire c'est du diamant 4 bon il était P1 mais il avait un je sais pas tout le monde était des 4 à part lui regardez ce qu'il va faire donc je rappelle il est contre Trèche et Kalista je suis pas là je vais le mettre dans sa vision donc là il se met à porter au corps à corps de Trèche porter du flay donc de son E moi je me transforme en Draven pour mettre la le bordel avec des W etc peut-être qu'ils vont oublier malheureusement mon clone il se prend pas le le truc de la lance de de Dinadi je touche mon E j'essaie de toucher les deux en même temps euh je fais quoi là est-ce que je me suicide donc là il faut dodge le alors là vous avez vu j'ai essayé vraiment de me mettre je sais pas si c'était du pre-shot ou il a juste suivi l'angle et il se doutait que j'allais me coller au mur c'était vraiment bien joué de sa part il m'ignite je suis un peu dans la merde là évitez de fuir vous savez que vous êtes mort faites un 1 pour 1 le 1 pour 1 est ok dans le sens où vous êtes là pour carry la game ne faites pas ça mais dans le pire des cas essayez de faire du 1 pour 1 ok je vous montre je vous montre encore un petit move de l'ending phase donc là mon ADC encore une fois je suis pas là il a apporté est-ce qu'il était vraiment encore apporté du flay ? parce que non mais en fait parce que ça normalement mécaniquement c'est pas possible en fait même des silver j'aurais peut-être mieux après je vous l'ai dit hein D4 c'est pas la crème de la crème ah ouais il va récupérer son truc du coup il se fait flay d'accord il se fait ignite je me transforme en Draven tout de suite je mets le W j'ai l'ignite sur moi peut-être que ça peut créer du trouble ça a mis de la pression peut-être sur la la kalista qui a reculé bref on touche les sorts et on prend le kill hein là tu vois ton ADC qui joue comme ça tu prends tous les kills tu le mue tu t'en fous ton équipe il va peut-être comprendre qu'il est pas ouf donc maintenant on va passer à la deuxième règle les balls il faudra engage surtout si vous êtes Nico Fiddlestick etc il faut trouver l'engage mais pour trouver l'engage c'est la troisième règle d'or c'est la vision la vision dans League of Legends ça fait tout surtout quand tu joues des trucs comme Nico Fiddlestick Kennen etc parce que c'est là où tu vas te dire est-ce que je peux engage dans cette situation ou est-ce que c'est trop la merde est-ce que il y a un mec en face est-ce que je l'engage ou il y en a 4 derrière qui sont invisibles et qui attendent parce qu'ils savent que j'ai pas la vision donc la vision ça joue un rôle ultra important regardez votre score de vision bref vous avez eu la game le demande ADC maintenant je vous montre la game ne se passe pas très bien hein je regardez ça c'est juste un move je vous montre juste la game ne se passe pas très bien pas de chance sidestep alors parce que ça j'ai pas vu le move mais je connais le résultat et j'ai envie de voir un truc ah aggro de la tour à 1 cm pas de chance le bouclier qui était plus ou moins correct mais il y avait le red buff malheureusement on a pas d'ultime de la part de Darus une de Irelia complètement ratée donc là voilà ton équipe euh là je me fais toucher par Nidali j'essaie d'enlever des ward boum essaye de protéger votre vision ça c'est super important aussi je vois beaucoup de gens qui ward et qui la protègent pas et il y a aussi le souci c'est que quand tes supports et que tu ward ton équipe ne vient pas t'aider à protéger cette vision la vision c'est ultra important à protéger c'est comme des murs d'un château fort il faut les protéger ne laisse pas les catapultes les détruire il faut vraiment les protéger sinon tes ennemis ils viennent n'importe où et tu sais pas ce qu'il va se passer donc si vous ne wardez pas au moins essayez de protéger les visions qui est très très loin à stacker j'ai beaucoup de mal dans cette game ok là n'hésitez pas à prendre les devant vous avez vu et après c'est toujours doser évidemment ok là je me suis transformé en lit il pense que je suis lit ok c'est là ouais je me souviens c'est là où t'as les bulls donc là hop E sur les deux personnes Q sur les deux personnes side step du hook de Thresh on engage avec le R donc ça c'est ultime de Filthy Nico, Kennen, etc. beaucoup de champions sont capables de faire ça à Mumu, etc. j'ignade tout de suite la Nidalee parce qu'elle peut peut-être se soigner ils ont pu la finir triple kill on revoit la scène il y en a peut-être pas beaucoup qui auraient osé mais osé j'avais même pas d'armure c'est pour vous dire donc là ils pensent vraiment que je suis bleissine bon on voit pas leur point de vue vraiment mais donc là vous avez vu j'en touche que un finalement j'en touche que un on esquive le c'est que des micro déplacements c'est que des micro moves et ça ça s'apprend naturellement il me flay comme ça ça touche pas le le echo c'était plutôt bien joué et c'est pas grave de mourir encore une fois je sais même pas si je l'ai dit OZEF du KDA mais OZEF tu finis en 5-13 t'as gagné la game c'est ce qui importe le plus quand tu perds la game et que t'es en 5-13 tu t'en fous t'auras déjà tout essayé éviter de jouer éviter d'être un joueur KDA ça marche pas la plupart du temps à moins que parce qu'en fait joueur KDA la plupart du temps c'est quand t'es un très quand t'es à très très haut level et que peu de gens font des erreurs et que tu peux scale et que tu vises le late game on est en solo queue c'est le zoo ne vise pas le late game je vous déconseille de viser le late game la plupart du temps c'est des games qui se jouent en 20 minutes pas en 40 il y a beaucoup de games en 40 aussi la plupart du temps tu détruis le moral de toute l'équipe adverse les 10 premières minutes donc là qu'est-ce qu'il va se passer je setup le baron je prépare de la vision parce que c'est plus ou moins que ça notre objectif donc là hop je fais peur à Nidali et je commence à enlever toute la vision hop donc la ward ici j'aime beaucoup en fait quand tu traverses ici en des warders j'aime bien mettre la ward ici pour savoir s'il y a un ennemi qui va me choper ou pas là après tu passes contrôle ward ici c'est possible moi je préfère ici en vrai la contrôle ward ici aussi est possible là je ward ici là je mets un cul je l'ai complètement raté c'était dégueulasse ah oui alors ah oui c'est maintenant donc là là regardez la gueule de l'équipe on a un Draven qui back donc là on des ward je reviens j'avance et tout bla 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 donc là regardez regardez la vision des ennemis ça c'est la vision des ennemis hop ils pensent que c'est peut-être Lissine je sais pas voilà ils me voient et tout boum ils savent que j'ai ward ici là je rate ils m'ont vu et là encore une fois j'ai raté le écho m'a vu et regardez ce qui va se passer maintenant regardez dans la merde que je suis mais règle numéro 1 être meilleur et outplay on fait genre on fuit là bas on met le clone ici alors que c'est l'inverse ça c'est le vrai ça c'est le faux maintenant faut avoir les balls règle numéro 2 ultime into plant donc là je fais mon ultime qui touche les deux joueurs il prend midlife ça m'a abusé en vrai on le one shot proto belt ignite j'ai un zonia au cas où où je pourrais tempo je tempo deux secondes pour le dravon je balance un Q avant de crever qui malheureusement ne touche pas j'ai pas le W encore j'ai mis le E et le dravon finalement on lui a laissé assez d'espace pour qu'il fasse quelques trucs assez intéressants et là on vient de gagner le fight plus ou moins en 2v5 il y a le Z évidemment qui est arrivé notre équipe arrive on gagne la game là-dessus voilà donc là sur ce move là normalement vous avez tout 1 le outplay écho avec l'ultime où j'en touche 2 2 les balls de chercher quelque chose pour engager n'attendez pas que l'équipe en face engage parfois c'est ce qu'il faut faire attendre que l'équipe en face engage parce que vous n'avez pas d'engage il faut attendre pour pouvoir piller des trucs comme ça et 3 la vision avec la vision justement on a pu avec cette vision là par exemple le darus il n'était pas perdu il savait qu'il y en a un là un là là il est de contrôle ward ici ça peut être intéressant donc voilà vous avez les 3 points et sans votre ADC l'ADC n'a pas mis 1,2 dégâts je pense que le jungler n'a pas mis 1,2 dégâts il a quand même fallu qu'il y ait darus et encore j'étais dans une situation mauvaise où j'étais pris en sandwich mais si j'avais attendu peut-être que j'aurais trouvé mieux même si j'aurais été sûr que j'aurais trouvé mieux mais c'est au cas où que votre équipe ne fasse rien forcez les choses je sais que forcer la plupart du temps c'est de la merde de forcer les choses mais si vraiment votre équipe est éclatée là pour le coup mon équipe n'était pas éclatée mais il se faisait quand même triple kill par Nidali en permanence mon ADC qui ne sait pas se placer c'était un petit peu compliqué bref j'ai énormément parlé j'espère que la vidéo vous a plu c'était la dernière fois que j'en parle je ne veux juste plus voir personne dire je perds à cause de mon équipe moi je le dis hein quand je perds c'est parce que j'ai pas joué à la perfection bon évidemment quand il y a des AFK et des trucs comme ça c'est différent mais et encore quand il y a un AFK tu peux gagner en 5v4 tu peux gagner en 4v5 bref 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 les amis tout simplement voilà la victoire est entre vos mains oh putain il y a le TFT maintenant trop cool la victoire est entre vos mains entraînez-vous parce que tout ce qui est outplay etc être plus fort c'est évidemment quelque chose qui va s'apprendre naturellement en juin donc jouez beaucoup vous êtes tous capables n'importe quel rôle jouez juste des champions qui sont capables de 1v5 si vous voulez je vous ferai une liste de champions pour 1v5 si vous ne voyez pas du tout de quel champion je parle mais voilà c'était comment Carrie sur League of Legends avec les 3 règles d'or je vous dis à très bientôt merci désolé pour le rhume désolé pour le nez de clown et je vous dis à très bientôt ciao bye J'경l J'aime pas J'ai juste une partie Minha je suis une partie j'ai une partie j'ai un truc j'ai une partie elle a poussé j'ai une partie